Donc ça, c'était notre expérience. Alors l'idée c'était quoi ? C'était qu'on avait Anne, A ici, et Billy qui est au point B, qui sont à une distance D. Et pile au milieu, on a placé un chronomètre sonore, alors c'est le chronomètre FIFOX, qu'on déclenche avec un son et qu'on arrête avec un nouveau son. Donc dès qu'ils reçoivent un son, ils se déclenchent. Dès qu'ils en reçoivent un deuxième, ils s'arrêtent. Et on a placé un autre chrono, exactement pareil, juste au point A. C'est-à-dire que celui-là, il y a une petite distance ici, mais on considère que cette distance est nulle. Voilà, donc un chronomètre au milieu et un chronomètre pile au point A. Alors, première question qu'on vous posait, si les claps sont simultanées, simultanées c'est-à-dire les deux claps ont lieu exactement en même temps, les temps mesurés par les deux chronomètres seront-ils les mêmes ? Alors si les claps sont simultanées, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver ? On va se placer par exemple dans le cas du chronomètre 1. Le premier clap, il met combien de temps à arriver jusqu'au chronomètre 1 ? Il ne met absolument aucun temps, il arrive directement au... Alors combien de temps va mettre le clap A à déclencher ce chronomètre 1 ? On va s'intéresser tout d'abord au chronomètre 1. Combien de temps va-t-il mettre à être déclenché ? Il va être déclenché instantanément puisqu'on a dit il va être déclenché instantanément parce qu'il est juste à côté du point A. Par contre, au même moment le clap B a eu lieu, on dit si les claps sont simultanées, c'est-à-dire les deux claps ont eu lieu exactement en même temps, donc on va avoir ce clap A qui déclenche instantanément le chronomètre 1, alors que le clap B, lui, il lui faut un certain temps pour arriver jusqu'au chronomètre 1. Donc finalement, ce chronomètre 1, il va mesurer le temps que le son va mettre à parcourir la distance D. Alors la distance D, on ne la connaît pas, la vitesse du son, c'est que c'est 340 mètres par seconde, le temps qui aurait été mis, ça serait D divisé par V, donc une distance qui est différente de zéro divisé par 340 mètres par seconde, ça fera de toute façon quelque chose qui est différent de zéro, ça n'a pas été instantané, parce qu'il y a une certaine distance entre ces deux points. Si on connaissait la distance, on pourrait dire précisément combien. Là, on peut juste dire que c'est quelque chose de non-nul. Qu'est-ce qui arrive maintenant au chronomètre 2 ? Est-ce qu'il va donner aussi quelque chose de positif ou quelque chose de nul ? Eh bien, le chronomètre A, quand on va clapper sur les deux mains, le son du chronomètre A va mettre un certain temps à arriver au chronomètre. C'est le temps que le son met à parcourir D sur 2. C'est-à-dire la moitié du temps qu'on avait calculé tout à l'heure. Mais combien de temps va mettre le chronomètre A à venir arrêter ce chronomètre ? Combien de temps va mettre le clap B à venir arrêter ce chronomètre ? Il va mettre exactement le même temps que le clap A. Si vous voulez, le clap A et le clap B vont faire la course pour arriver jusqu'au chronomètre 2. Mais comme ils sont exactement à la même distance, ils vont arriver en même temps. Donc finalement, le chronomètre 2 va donner 0. Alors sur FIFOX, il y en a qui vont me dire, « Ah oui, mais monsieur, si les deux claps arrivent exactement en même temps, FIFOX va être déclenché qu'une seule fois finalement. » C'est tout à fait vrai. Si vous vouliez vraiment faire l'expérience avec FIFOX, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait quand même un certain intervalle de temps entre les deux claps pour qu'il arrive à se dire, « Ok, j'ai un premier son et un deuxième son. » Mais dans l'absolu, le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée des deux claps est bien 0. Donc, le chronomètre 1 va mesurer un intervalle de temps qui est le temps qu'il a fallu au son pour parcourir toute la distance D, toute cette distance-là, alors que le deuxième, ça sera 0 parce que les deux claps vont arriver en même temps. Donc, la réponse à la question, « Si les claps sont simultanés, les temps mesurés par les deux chronomètres seront-ils les mêmes ? » Vous pouvez répondre « Non, ils seront différents. » Le chronomètre 2 s'arrêtera aussitôt après avoir déclenché car les deux claps vont arriver en même temps, alors que le chronomètre 1 sera déclenché immédiatement et ne s'arrêtera que lorsque le clap B aura parcouru la distance D. Voilà, ça c'est la réponse que vous pouviez me faire. Voilà. Question 2. « Si les claps sont maintenant espacés de 3 secondes, si les claps sont espacés de 3 secondes, pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 1 et pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 2 ? » Alors, allons-y. Donc là, on a T égale 3 secondes entre le clap 1. On va dire, le clap 1, il va être déclenché à T égale 0. On a le clap A. Et ça, c'est à T égale 3 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va imaginer, on pourrait dessiner un axe des temps. Alors, attention, ici, là, on avait une représentation spatiale. Je pourrais rajouter ici un... Je vais mettre ça ici. Pardon. Hop. Je mets ça ici. Ça, c'est un axe des temps. On est à T égale 0, on déclenche le chrono A. Et à T égale 3 secondes, on va déclencher le chrono B. Qu'est-ce qui va se passer ? Le chronomètre 1, il va se déclencher immédiatement. OK. Alors, je vais mettre des petits codes couleurs. On va dire que le chronomètre 1, c'est en vert. Et le chronomètre 2, il va être en rouge. Hop. Le chronomètre 1, il va se déclencher ici. On va avoir le start qui va être pile sur le 0. Alors que le chronomètre 2, lui, il va se déclencher avec un léger retard puisqu'il faut que le son parcourt quand même cette petite distance, cette distance D sur 2. Le son du clap, il faut qu'il arrive jusqu'à ce chronomètre-là. OK. On va appeler cette petite distance T1. DELTA-T, on va mettre un petit DELTA-T comme ça. Alors. Chronomètre 2 en rouge. OK. Donc DELTA-T, c'est ces petits intervalles de temps pour que le son arrive jusqu'ici. Et à ce moment-là, on va avoir le déclenchement, le start du deuxième chrono, du chrono numéro 2. Start 2, ça c'était start 1. OK. Ensuite, donc ça, ça se passe. Nos deux, notre onde sonore, notre onde sonore. Donc notre onde sonore qui est partie du clap A a immédiatement déclenché 1. DELTA-T plus tard, elle a déclenché le clap 2. Et puis elle continue. Et puis voilà, elle continue son chemin. En 3 secondes, je vous rappelle qu'elle a parcouru 1 km. Donc si les claps étaient dans la même pièce, le son est passé depuis bien longtemps. 3 secondes plus tard, on va avoir le déclenchement, on va avoir le clap B. Qu'est-ce qui se passe ? Le clap B, au moment du clap B, qu'est-ce qui se déclenche ? Rien du tout parce qu'au niveau du clap B, on n'a pas de chrono. Donc il n'y a pas de raison que le chronomètre soit déclenché. Il faut que le son arrive quand même jusqu'à notre chronomètre le plus proche. Et le chronomètre le plus proche, c'est le chronomètre numéro 2. Donc le chronomètre numéro 2, il va se déclencher quand ? Il va se déclencher, ça va être ici. Alors, je devrais le mettre en rouge puisque c'est le chronomètre numéro 2. Je le mets un petit peu là-dessus. Je le mets en rouge, chronomètre numéro 2. Ici, on va avoir le stop. Stop 2, c'est le stop du chrono 2. OK. Et le petit intervalle de temps qui s'est écoulé ici, cet intervalle de temps qu'on avait, je vais le mettre en noir plutôt, parce que c'est un intervalle de temps. Voilà, ça c'est juste le petit intervalle de temps qu'il faut pour parcourir la moitié de la distance. Et donc là, c'est pareil, on a parcouru une demi-distance entre le moment du clap B et le clap A. Donc il y a encore un petit intervalle de temps delta T. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit coup de gomme ici pour prolonger un peu mon trait. qui est un petit peu court. Voilà, ça, ça va être mieux. Ce n'est pas fini. Je reviens sur mon dessin. Donc je vous rappelle que mon son de mon clap B est parti. Au bout de delta T, il déclenche le chrono 2. Et le son continue, continue, continue. Et encore delta T plus tard, il va déclencher notre chrono 1, le chrono vert. Donc là, je retourne sur mon dessin ici. Et je dis OK, encore delta T plus tard, cette fois-ci, c'est le chrono vert que j'arrête. Donc stop du numéro 2. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'une part que l'intervalle entre le chrono vert, OK ? Donc ça, c'est le chrono... Ça, c'est le chrono numéro 1. Alors, j'aime n'importe quoi. Alors, on va se représenter, cette fois-ci. Ça, c'est un axe des temps, OK ? C'est plus... Cette flèche ne représente plus des distances. Là, on est sur des temps. À l'instant T égale 0, OK ? Donc ça, c'est T, en seconde. À T égale 0, qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment où on va claper au niveau... C'est le clap A. Clap A. Et à T égale 3 secondes, ça va être le clap B. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir quand est-ce que ces chronomètres... Cette fois-ci, je ne parle pas des claps, mais je parle des chronomètres. Quand est-ce que le chronomètre 1 et le chronomètre 2 vont d'une part démarrer, d'une part s'arrêter ? Donc, je vais mettre en vert ce qui concerne le chrono 1. Alors, le chrono 1, est-ce qu'il se déclenche instantanément au moment où on a claper A ? Ah oui, puisqu'il est exactement au niveau du chrono A. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir ce que je vais appeler le start 1. C'est le chrono 1 qui start, qui commence. Donc là, notre son du clap vient de déclencher 1, il avance, il avance, il arrive au bout d'un certain temps qu'on va appeler, je ne sais pas, petit a. Au bout d'un certain temps qu'on va appeler petit a, il arrive au niveau du chrono 2. Alors, il y a cette distance petit a que je vais dessiner ici. Voilà, ça va être A. Il arrive au niveau du chrono 2. Et à ce moment-là, on va avoir le start. Ça va être le start 2, du deuxième chrono. Donc là, nos deux chronos sont partis. Notre son vient de faire tout ça. À ce moment-là, les deux chronos tournent, même si le 1 est parti avant le 2. Et puis le son, il continue. Et voilà, il continue son chemin. Bon, au bout de 3 secondes, le son, il a parcouru. 340 x 3, on est à peu près à 1 km. Donc, il est passé depuis longtemps. Nos deux chronos continuent à tourner. Ils sont décalés l'un l'autre. Et à 3 secondes pile, on a dit, on a le deuxième clap. Donc à 3 secondes pile, on a ce clap ici. C'est mon stylo. Voilà. À 3 secondes pile, on a ce deuxième clap ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Rien du tout. Rien du tout parce qu'il n'y a pas de chrono au niveau du clap B. Donc, le son, enfin, il ne se passe rien du tout. Le son va commencer à se propager dans toutes les directions, mais en particulier en direction de notre chrono 2, qui est le plus proche. Il va arriver au chrono 2 quand il aura parcouru cette distance-là. Et je vous rappelle que cette distance-là, le temps qu'il met pour parcourir cette distance-là, c'était ce que j'avais appelé A tout à l'heure. On ne sait pas exactement combien ça fait. On ne saurait si on connaissait la distance. Mais voilà, donc il y a cet intervalle de temps A. Donc là, c'est 3 plus A, en fait, ici. 3 plus A. Voilà. 3 plus A, ça, c'est notre intervalle. Alors, à 3 plus A, autant 3 plus A, à ce moment-là, on va avoir le stop du chrono rouge. Stop du chrono rouge, ici. Je reprends mon style rouge. 3 plus A, ici, on a le stop du chrono 2. Le rouge, c'était le 2. Et notre son, qui était parti là, qui a arrêté, à 3 plus A, il a arrêté le chrono 2. Il continue son chemin. Et à 3 plus 2 A, cette fois-ci, il faut encore le même temps, petit A, pour arriver jusqu'au chrono vert. Il va enfin arrêter le deuxième chrono. Donc on est ici, cette fois-ci. La durée exacte, ça serait 3 plus 2 A. Là, on va avoir le stop du chrono 2. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est globalement, qu'indiquent ces deux chronos. Si on s'intéresse au chrono rouge, le chrono rouge, il a démarré ici, et il s'est arrêté ici. Donc la durée indiquée par le chrono rouge, c'est cette durée totale. S'il a commencé à A et qu'il a fini à 3 plus A, le temps qui s'est écoulé entre A et 3 plus A, c'est le temps final, c'est-à-dire 3 plus A, moins le temps initial, c'est-à-dire A, c'est égal à 3 secondes. Exactement. C'est normal, puisque si vous y réfléchissez un instant, il a été déclenché avec un retard qui est exactement le même retard que celui qu'il a eu au moment où il a été arrêté. C'est ce que je vous expliquais en cours. Si je commence à distribuer des copies à un bout de la classe, mais que... On va oublier l'analogie des copies. Donc au final, le chrono central, il va vous indiquer exactement le temps qui s'est écoulé entre les deux clapes. Il s'est déclenché trop tard, mais il s'est arrêté trop tard. Et à chaque fois, ce trop tard est exactement le même. Donc au final, c'est 3 secondes, mais légèrement décalé dans le temps, décalé dehors. Maintenant, on peut s'intéresser au deuxième chrono, le chrono 2. Donc lui, on va avoir cette fois-ci un déclenchement pi la t égale 0. Et par contre, il va s'arrêter à 3 plus 2a. Donc au final, le temps qu'il va indiquer, c'est le temps final, 3 plus 2a, moins le temps initial, 0, c'est-à-dire 3 plus 2 fois a. Alors a, on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin, c'est le temps qui a été nécessaire pour que le son parcourt la demi-distance. Le temps qui a été nécessaire pour que le son parcourt juste ça. Et ça, deux fois. Donc finalement, puisque c'est 2a, donc 2a, en fait, c'est le temps que le son a mis pour parcourir cette distance complète. le temps qu'on a mis pour parcourir une distance d. Alors attention, si on a notre vitesse qui est égale à la distance divisé par le temps, le temps qu'on met pour parcourir une distance à la vitesse v, vous cachez votre t, c'est d divisé par v, t égale d divisé par v. Si vous connaissez votre distance, vous pouvez calculer la vitesse. Mais nous, ça va être exactement le contraire. Si on connaît la vitesse, on va pouvoir calculer la distance, c'est-à-dire que la formule qu'on va utiliser, ce n'est pas celle-là, mais tout simplement la formule de base, v égale d sur t. t, c'est ce qui nous sera indiqué par le chronomètre. Alors, il ne va pas nous donner exactement t, il va nous donner 3 plus ce temps-là. Mais comme ces 3 secondes, le chrono central nous les donne, en faisant la différence des deux chronos, on va justement réussir à obtenir notre valeur. Je reviens à la question qui a été posée. Si les deux claps sont espacés de 3 secondes, pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 1 et celui du chronomètre 2 ? Le résultat du chronomètre 2, oui, ça va être exactement le temps qui s'est passé entre les claps, ça va être mes 3 secondes. Le résultat du chronomètre 1, par contre, on peut prédire qu'il sera égal à 3 secondes plus le temps mis à traverser la salle. Si on connaissait la distance de la salle et qu'on sait que la vitesse du son, c'est de 340 mètres par seconde, on peut le calculer. Mais en tout cas, on sait qu'il va être plus grand et sous réserve d'avoir la distance, on pourrait donner sa valeur précise. questions 3, 4 et 5. Alors, Anne et Billy vont claper dans leurs mains. Donc, on a un clap au point A, un clap au point B, mais on ne sait pas qui a claper en premier. On n'a aucune information là-dessus. Donc, le chronomètre 1 mesure 2,074. ... ... ... Le chronomètre 1 mesure 2,074. Le chronomètre seconde et le chronomètre 2 mesure 1,380 seconde. Voilà. Ça, c'est les deux chiffres qui ont été donnés par nos FIFOX. Question numéro 1, est-ce qu'elles ont clapé simultanément dans les mains ? Alors, si elles avaient clapé simultanément dans leurs mains, qu'est-ce qui se passerait ? On avait vu, on a dit tout à l'heure, on a déjà répondu à la question 1, si les claps sont simultanés, le chrono 2, il va toujours indiquer 0. et si c'est un FIFOX, en fait, il ne va même pas s'arrêter. Les deux claps sont arrivées exactement en même temps. Il ne va pas indiquer de différence entre les... Il ne va pas avoir de différence entre les deux signaux. Les deux claps arrivent en même temps. Donc, à partir du moment où vous avez 1,380 secondes, ça veut dire que ces deux claps ont été espacées de 1,380 secondes. Ça, c'est la réponse à la question 3. Ont-elles clapé simultanément dans leurs mains ? Non. Elles ont clapé à 1,380 secondes d'écart. Si ce n'est pas le cas, en l'occurrence, qui a clapé en premier ? Alors, ça, ce n'est pas le chrono 1, 2 qui va vous le dire, c'est le chrono 1, finalement. Si le chrono 1 donne une valeur plus grande, ici, on a une valeur qui est plus grande que le chrono 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Si le premier clap s'était passé ici, le chrono 1, c'est le cas qu'on aurait eu ici, quand le chrono 1, quand le clap A était en premier, on obtenait un son, on obtenait un temps. Donc là, il faut revenir sur la question 2. Les claps étaient espacés de 3 secondes. J'avais pris le cas où le premier clap était au point A. Si l'endroit où j'ai clapé en premier, en fait, ce chrono-là va être déclenché tout de suite et il va être arrêté plus tard. Il est déclenché tout de suite alors que celui-là va être déclenché en retard. et par contre, l'arrêt de celui-là va se faire en premier alors que celui-là va se faire plus tard. Donc au final, le chrono A, il a été déclenché plus tôt et il s'arrête en dernier. C'est lui qui va indiquer la valeur la plus grande. C'est lui qui a continué à tourner le plus longtemps. Donc, finalement, si le chrono A indique un temps plus important, c'est que le premier clap a eu lieu au point A. Et c'est en l'occurrence ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était la question 4. On a un temps plus grand. C'est le chrono A. C'est Anne qui a clapé en premier. Ensuite, la question la plus compliquée, la plus calculatoire mais qui nous rapproche du but du TP, la question 5. Si on considère que le son va à 340 mètres par seconde, quelle est la distance entre Anne et Billy ? Donc là, il faut revenir finalement à ce qu'on a un petit peu établi juste avant. C'est-à-dire que la différence de parcours du son entre ces deux chronos, c'est la suivante. Dans un cas, le son a parcouru pour le chrono 1, le son a parcouru tous donc ici, on connaît la vitesse du son, 340 mètres par seconde, on connaît l'intervalle de temps entre Anne et Billy, on connaît tous les chronos, donc on va pouvoir calculer la distance. Là, c'est ce qui est demandé. Donc, comment exploiter cette distance ? On a dit le chrono central, il nous donne l'intervalle de temps entre les clapes. et on a vu tout à l'heure que le chrono du côté, le chrono au niveau 1, il nous donne 3 plus 2A et on avait dit que ce 2A, en fait, c'était le temps que le son mettait à parcourir toute cette distance-là, donc finalement, la distance D. OK ? Donc là, il va falloir juste exploiter ce résultat-là. On va dire qu'on a T2, alors T1 moins T2, pardon. T1 moins T2, c'est le temps T1 moins T2, c'est le temps mis à parcourir la distance D à la vitesse V à la vitesse V égale 340 m par seconde. Donc, on n'a plus qu'à utiliser notre formule. Nous, ce qu'on cherche, je vous rappelle, vous avez toujours V égale D sur T. Ici, nous, ce qu'on va chercher, on nous demande une distance. Donc, si vous cachez ça, la distance, c'est V fois T, D égale V fois T. Si vous ne vous souvenez plus de la formule, au bout d'un moment, vous les connaissez par cœur, ces trois formules-là, V égale D sur T, T égale D sur V et D égale V fois T. Donc, D égale V fois T, on fait l'application numérique. La vitesse, c'est 340 mètres par seconde fois la différence de temps mis à parcourir ces deux. Alors là, il faudrait mettre, il faut mettre des parenthèses pour ne pas se tromper. On a 2,074 moins 1,381. Vous pouvez faire l'application numérique. Donc, j'ai dit 340 fois 2,074 moins 1,380. 340 fois 2,074 moins 1,380. On obtient 235,96 on va dire 236 au niveau des chiffres significatifs. On a arrondi puisque là, on était à 4 chiffres significatifs. Donc, il faut supprimer le dernier chiffre. On ne peut pas tenir compte. On va arrondir à 4 chiffres significatifs. Donc, dixième de mètre par seconde. 236 mètre par seconde, c'est la réponse donc on obtient ici 236 mètre. 236 mètre C'est la distance AB, la distance entre Anne et Billy. Voilà donc pour ces 5 questions qui vous permettaient vraiment de bien avoir compris finalement l'intérêt de la manip en quoi elle nous permettait d'avoir une relation entre la distance et la vitesse avec ces deux clans. Comme je vous ai expliqué, ce qu'on a fait ensuite sur l'ETP, c'était le contraire. C'était de mesurer la distance et à l'aide de cette distance de retrouver expérimentalement la vitesse du son avec une précision variable selon le résultat des manip. J'ai des élèves de seconde qui ont trouvé du 337 mètre par seconde avec leur mesure en allant dans les couloirs en s'éloignant suffisamment pour avoir un peu plus de précision. Voilà pour les réponses à ces 5 questions. Donc, c'était l'onglet 1 du tableau Excel qu'il fallait remplir. Merci.